bonjour bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui je vous propose de découvrir ce que j'ai porté finalement cet hiver dans ma pendrive minimaliste donc il faut savoir que j'ai vraiment pas porté grand chose alors ça peut ça peut vraiment un peu choqué peut-être certaines d'entre vous il faut savoir que je ne compte pas du tout mes vêtements je ne suis pas à la recherche non plus de quasiment rien porté ce que je souhaite surtout c'est être à l'aise dans mes vêtements et aller vers le style qui me fait me sentir le plus en accord avec ce que j'aimerais dégager alors je fais pour moi encore beaucoup d'erreurs et beaucoup trop de tâtonnement dans ce sens c'est à dire que l'an dernier je me suis rendu compte que j'allais vers un style beaucoup trop sportwear j'étais tombé dans mon minimalisme dans une approche beaucoup trop confort je m'étais complètement perdue vis-à-vis de ma garde-robe j'étais vraiment tombé dans un style beaucoup trop sport en tout cas qui ne qui n'est pas celui vers lequel je tends et qui n'est pas celui dans lequel je me reconnais donc déjà il y a eu pas mal de de changements enfin j'ai essayé de de me défaire de certaines pièces parce que vraiment au niveau des matières au niveau des coupes au niveau de tout ça c'était très masculin et comme comme je vous l'ai déjà dit je suis quelqu'un qui est un peu faite à la birkin c'est à dire je n'ai pas pas de poitrine un très peu et et clairement quand je commence à porter des choses un peu sport un peu qu'un homme finalement peut porter c'est à dire beaucoup de pull par exemple et bien je tombe dans un style très masculin très ça fait très vite masculin donc j'ai opté pour plus de gilets que de pull pour avoir l'air plus féminine parce qu'au moins ça je sais que mon mari lui porte chemise et pull c'est vrai que notre garde-robe avait commencé à être sensiblement les mêmes et là je me suis dit oulala oulala ça va pas des fois on se retrouve habillé presque pareil vraiment ça m'a fait un choc je vous le cache pas parce que là je me suis dit oulala je me suis complètement perdue là donc donc voilà donc ce que je porte c'est sensiblement des gilets les pulls j'essaye de les voilà de les faire partir le plus possible de ne pas en racheter et surtout bon ben du coup de toute façon j'ai pas grand chose ça vous le savez et que j'ai et ça ne dérange pas de porter presque tout le temps la même chose j'ai ce côté un peu je sais pas j'ai cette capacité je sais pas pourquoi à être capable de porter sensiblement tout le temps la même chose tout cas ça ne me dérange pas sorte d'uniforme c'est très bizarre parce que c'est pas non plus quelque chose que je recherche volontairement mais je me suis souvent rendu compte que c'est comme ça que je fonctionne je reviens toujours au même vêtement donc donc je porte sensiblement toujours la même chose et depuis que je suis minimaliste comme je n'ai pas de surplus je porte ce que j'ai et ce qui me plaît ce qui fait que je me sens à l'aise en tout cas là cet hiver en fait j'ai six six t-shirts manches longues comme ça tout simple blanc coton et j'ai des dessous pour vous montrer j'en ai quatre ou cinq comme ça je sais plus mais j'en ai pas six je sais j'en ai peut-être quatre ou cinq je sais plus petit haut comme ça que je porte par dessous donc mon problème c'est toujours pareil c'est que moi j'ai froid d'ailleurs ma soeur elle n'a jamais froid il n'a pas du tout le même rapport à notre garde-robe elle s'amuse beaucoup plus que moi elle est beaucoup plus féminine que moi ça n'a rien à voir et pourtant elle met beaucoup moins d'argent dans ses vêtements mais moi non seulement je mets de l'argent pour avoir la qualité et franchement c'est jamais rentable enfin je suis jamais jamais contente du retour je trouve que ça s'amuse quand même toujours vite et et moi j'ai tout le temps froid donc c'est pour tomber je tombe très facilement dans un style beaucoup trop masculin parce que j'ai tout le temps froid et donc je vais facilement opté pour des pulls pour des sur gilets d'être enfin en fait je pense plus froid 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 donc indéniablement ben je vais toujours aller privilégier ce côté chaleur et ça au niveau féminité 1 voilà les bonhommes de nez je sais pas c'est parce qu'il ya de plus donc voilà donc là ce que j'ai fait cet hiver c'est que j'ai essayé de favoriser des gilets avec des matières qui contenait du cachemire que ça soit plus chaud à mettre des matières donc en coton pareil pour que ça soit un peu plus chaud mais voilà je suis pas je peux pas dire j'ai pas eu froid quoi enfin il ya quand même des moments où j'ai eu froid donc ça c'est pas top top mais en tout cas j'étais un peu plus féminine que les pulls dans lesquels j'étais voilà tombé et ça c'était pas pas génial donc voilà donc je vous ai dit donc moi c'est simple ça a fonctionné tout le temps comme ça c'était t-shirt blanc sous t-shirt gilet et voilà c'est tout donc ça va être vite fait donc alors quand j'avais vraiment trop froid donc ça c'est un gilet plus ou moins court quand j'avais d'ailleurs c'est remonté mon truc quand j'avais trop froid et bien je mettais cette ce gilet qui reste un peu dans une matière pas très féminine dans l'absolu mais qui a des découpes etc qui est un peu original et ça c'est assez chaud pour que par dessus en tout cas mes gilets ben j'ai j'ai plus chaud donc après au niveau du style en tant que tel un gilet sur un gilet bon j'étais chez moi quoi mais c'est pas non plus c'est pas c'est pas visant ça donc voilà autre gilet en fait c'est simple on va aller au plus rapide j'en avais quatre gilets plus très grand donc deux comme ça donc un comme ça leur beige marron un bleu donc c'est le même c'est exactement exactement le même le col tombant comme ça et deux comme ça donc un gris un peu or cela ils sont plus courts et je les préfère honnêtement parce que en fait moi ce qui me va le mieux c'est le coup et ça c'est limite un peu trop long mais ça va ça passe ça c'est ce que j'ai porté à nouvel an et à noël donc je sais pas si vous allez voir c'était pas chaud mais il y avait des manches un peu comme ça voilà alors pas du tout pratique pour faire la cuisine la vaisselle pas du tout pratique même pour manger en réalité mais bon voilà c'était en tout cas joli et fin et féminin et j'ai porté aussi un pancho un pancho un peu dans les roses dans les vieux roses qui est de la marque crime il me semble voilà crime et crime c'est c-r-e-a-m c'est pas voilà donc avec les petites franges et ça voilà ça me permettait aussi d'avoir un peu plus chaud c'est ma soeur qui d'ailleurs comme je disais qui elle a toujours chaud m'avait dit bah écoute si tu veux rester un peu plus féminine il y a les pancho qui sont à la mode donc j'ai j'ai testé c'est vrai que c'était bien après pas très pratique dans le quotidien et j'ai porté deux jeans donc pareil dans ma recherche de plus de féminité en fait mes jeans l'an dernier et les années d'avant étaient des jeans pas comment dire pas slim c'est à dire pas proche du corps ils étaient toujours droit voire très légèrement large alors parle pas large mais très légèrement et en fait ça masculine beaucoup pour moi en tout cas ça me ça me masculinisait la silhouette si on peut dire parce qu'en plus j'avais tendance à porter des baskets par confort alors même si c'était confortable donc basket jean droit pull pas trop de poitrine autant vous dire c'était vraiment la cata donc du coup j'ai opté pour deux slims donc en fait voilà je tourne tout le temps donc j'ai celui que je porte et celui là donc vous remarquerez en plus que je suis vraiment pas original puisque j'ai pris les deux mêmes couleurs donc moi je ça ça a toujours été un de mes problèmes j'essaie de faire qu'on me voit quand même c'est que j'ai toujours et ça j'ai toujours cette mauvaise habitude et ça il faut vraiment que j'arrive à lutter lutter contre c'est que j'achète en double quand quelque chose me plaît je et encore avant je faisais pire j'achetais en triple en quadriple j'ai réussi à baisser à baisser mon chiffrage mais je suis quand même j'ai quand même cette fâcheuse tendance alors heureusement pas tout le temps tout le mais c'est facilement surtout les enfin tout ce qui est chaud en fait les gilets avant c'était les pulls mais quand ça me plaît j'achète en double donc vous voyez j'ai les deux bleus et celui-là et l'autre gris et beige mais pareil j'achète en double donc et là les jeans j'achète en double donc voilà donc ça c'est vraiment tout ce que j'ai porté cet hiver et j'oublie et j'ai deux écharpes non j'ai trois écharpes j'en ai une avec des barrioles enfin bariolé là dans les marrons mais elle est dans mon placard parce que c'est celle que je porte en ce moment vous m'avez vu beaucoup avec cette écharpe bleue qui est en je crois qu'elle contient tout petit peu de cachemire je ne me souviens plus elle est pleine de poils je viens à laver pourtant elle est encore pleine de poils de chat c'est il y en a partout et j'avais pris la même voilà c'est dramatique je vous dis j'avais pris la même en camel et en fait pour petite analyse au niveau des couleurs vous me direz mais en fait cette couleur ne me va pas du tout c'est une couleur chaude ça c'est une couleur froide et les couleurs froides en fait c'est les couleurs qui me vont sauf que je suis toujours principalement attiré par les couleurs chaudes et c'est celle qui ne me vont pas au teint moi je suis couleur froide on l'a toujours dit un tout est relou que tous les trucs comme ça m'ont toujours dit que moi j'étais couleur froide ça veut pas dire pour autant que ça veut une couleur froide ça veut pas dire pas de couleur mais c'est des tons des verts froids des roses froids enfin mais pas ça du tout en fait et en fait je me rends compte je l'apporte quand même mais je vois bien la différence quand je l'apporte au niveau du teint c'est pas du tout la même chose donc voilà et d'ailleurs et d'ailleurs pour revenir aux couleurs ça c'est pas ma couleur en réalité ça c'est pas du tout mes couleurs j'ai acheté parce que moi je suis attiré par ça ça me plaît mais je sais qu'au niveau de mon teint au niveau pour me mettre en valeur si je veux vraiment me mettre en valeur c'est pas cette couleur qu'il me faut pareil le beige bon le beige ça passe encore mais moi par exemple en couleur froide il ya les gris tout ce qui est gris ça je sais que ça me va très bien mais le gris ça fait vite trop gris quoi ça fait vite un peu trop triste mais dans l'absolu le gris au niveau de mon teint ça va les couleurs froides me conviennent donc voilà alors au niveau des chaussures j'ai vraiment fait que je ne porte pas tout le temps des baskets les baskets pour le moment d'ailleurs même cet hiver j'en ai pas porté j'ai porté des sortes de petites bottes des bottines d'ailleurs que j'avais fait retourner chez le cordonnier ça fait au moins cinq ans que je les ai elles sont incroyables c'est des minelli est vraiment très bien et au niveau des bottes au niveau des bottes qu'est ce que j'avais pris ah oui j'ai des bottes de de entre guillemets ski sauf que c'est pas totalement des bottes de ski mais ça ressemble et c'est ce que je portais quand il faisait ventre au froid voilà ça comme ça j'avais bien chaud ça restait pas trop masculin et puis un manteau d'hiver alors pareil je l'ai acheté pendant les soldes j'ai acheté beige bon c'était une bonne idée enfin il est joli il est féminin mais par contre encore une fois c'était pas ma couleur mais vu comme ça moi je l'aime bien bon ça passe mais c'est pas voilà il faut que je fasse très attention à ça un peu plus d'ailleurs pour mes prochains achats alors pourquoi je parle déjà de mes prochains achats parce qu'alors autant vous dire que moi les pubs qui sont déjà dans cet état après même pas une saison moi vraiment ça me ça me gave qui sont plein de bouloches qui on dirait qu'ils ont déjà dix ans les plus les gilets quoi enfin c'est n'importe quoi encore une fois je répète je fais attention à mes modes de lavage mais pour autant voilà et pareil à mes modes de j'étends toujours à plaques enfin bref je ne passe pas au sèche-linge d'ailleurs j'en ai pas mais ce que je veux dire simplement c'est que je ferai très attention désormais aux coupes aux matières pour être plus dans la féminité et puis surtout qu'est ce que je voulais dire d'autre et aux couleurs aux couleurs parce que j'ai tendance à toujours prendre les couleurs qui finalement ne me vont ne me sier pas le plus donc ça c'est dommage et est-ce qu'il y avait autre chose alors au niveau des bijoux j'adore les bijoux celles qui me suivent depuis longtemps le savent mais c'est pareil comme j'en ai presque plus j'en ai quasiment plus rien et bien même les bagues j'aime beaucoup mais j'ai deux bagues de grosses bagues et en fait je me rends compte que je les porte pas voilà pourquoi comment je ne sais pas je vais peut-être devoir faire un petit peu plus d'efforts à ce niveau là je sais pas en tout cas en ce moment je sais pas je les porte pas en tout cas cet hiver je les ai pas spécialement portés et puis et puis c'est tout voilà on a fait le tour c'est vous voyez il n'y a vraiment rien c'est quasiment inexistant quand j'ai dit à mon mari que j'allais faire ma vidéo sur ma pendra il a rigolé parce qu'il a dit t'es sûr tu veux faire ça parce que les gens ils vont se rendre compte que t'as quasiment rien porté de différent alors mon mari ça dérange pas du tout de façon lui il aime il aime aussi il porte sensiblement toujours la même chose vous me direz pour un homme ça passe plus c'est plus normal pour une femme des fois on s'attend quand même qu'il ya un peu plus de fantaisie alors je ne vous dis pas que je ne veux pas plus de fantaisie dans ma vie j'y réfléchis tout en restant minimaliste tout en restant très raisonnée dans ma penderie mais c'est vrai que des fois quand je vois des filles qui ont vraiment beaucoup de style etc je suis quand même un peu envieuse et je me dis ah là là peut-être que je devrais faire un peu plus voilà être encore un peu plus féminine etc j'ai c'est un travail permanent chez moi parce que j'ai un peu de mal et j'ai tendance comme je vous le disais je m'en dans le confort donc toujours ce côté j'ai froid j'ai froid j'ai froid voilà c'est ce qui gâche un peu l'approche de mon style faut être honnête donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous dis à très bientôt et puis alors pour l'automne pour pour le printemps je vous referai une vidéo parce que là j'ai donc ma deuxième partie de penderie vous l'avez peut-être passé ici c'est mes vêtements de printemps et les vêtements d'été sont donc dans un bac peut-être que vous le voyez ici là haut d'ailleurs j'ai un peu plus de vêtements d'été voyez quand il fait plus chaud c'est plus facile un petit peu plus de vêtements d'été quand même et mes vêtements de printemps enfin mes vêtements d'automne ils sont ici et je pense que ça va être sensiblement mes vêtements de printemps parce que ça ira très bien voilà je vous dis à très bientôt prenez soin de vous